et bien bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique universel.net le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection alors cette ultime perfection je vous renvoie à l'écoute des autres vidéos ou à la visite du site mécanique universel.net où j'essaie d'expliquer ce dont il s'agit alors ça concerne les siècles prochains il faudra encore plusieurs siècles d'évolution pour atteindre cet état mais c'est selon moi notre orientation l'orientation de l'humanité tout entière et en gros schématiquement cet état de perfection c'est le paradis voilà on construit sans le savoir on travaille à faire un paradis pour nos futurs descendants voilà alors donc je pour démontrer un peu cette théorie je m'appuie sur des vidéos ou des audios que j'écoute sur france culture avec philosophie c'est une des émissions que j'écoute le plus et là c'est à propos du guet savoir de Nietzsche et donc on va reprendre c'est la quatrième vidéo à ce sujet c'est le c'est l'épisode 2 je mettrai les liens en dessous voilà alors je vous signale que si vous pensez qu'il ya un peu d'intérêt à cette à cette réflexion sur où va l'humanité quel est le sens est ce que l'humanité a un sens où va-t-elle quelle est son orientation donc si l'humanité un sens nous nous avons un sens à l'intérieur de cette humanité etc etc si vous pensez que c'est ça vaut le coup d'être un peu diffusé ben vous pouvez mettre des pouces vous pouvez vous abonner vous pouvez envoyer le lien à vos amis établir des liens avec vos propres sites ou avec d'autres sites et puis stimuler le je sais pas comment ça s'appelle mais enfin voilà Fait faire des liens il paraît que c'est bon pour pour éclairer le la l'espace et puis vous pouvez visiter le site mécanique universel point net et depuis quelques jours maintenant il y a un une sorte de cagnotte qui a été installé pour et vendre voilà l'idée c'est de de pouvoir avoir un webmaster pour le site développer un petit peu justement le site le site youtube et puis d'autres choses c'est tout est indiqué sur le sur la présentation donc je mets le lien sous les vidéos et puis il ya un lien sur le sur l'espace sur la page d'accueil du de de youtube alors voilà donc je lance et puis on écoute et on je je commente éventuellement alors c'est intéressant yannis consordinitaires parce que il faut quand même dire qu'au paragraphe 125 nietz nous annonce que dieu est mort c'est une des classiques de de nietz ce qui veut dire quand même qu'on a l'impression qu'on est aussi dans un nouveau monde que cette nouvelle humanité l'humanité à venir va grandir va pousser sur presque une terre vierge ou en tout cas en ruines or là il y a à la fois l'idée de conserver ce qui était là déjà en germe ou dans les siècles précédents tout en inaugurant une nouvelle humanité et ça semble presque non seulement paradoxal mais presque aussi une pirouette de la une pirouette de la part de nietz pour pour s'en sortir peut-être pas une pirouette mais vous avez raison pas une terre vierge la mort de dieu laisse pas une terre vierge mais une terre en ruines justement c'est à dire que souvenez-vous c'est une annonce catastrophique c'est pas on se satisfait pas de la mort de dieu au contraire on y voit une catastrophe au sens grec du terme c'est un effondrement donc alors ça c'est très intéressant parce que nietz ne dit pas que c'est c'est parfait que c'est que la mort de dieu que le fait que l'humanité ne s'intéresse plus à dieu qu'elle détourne la tête qu'elle qu'elle rentre dans une autre façon d'exister nietz ne dit pas que c'est que c'est l'idéal en réalité et il a raison parce que mais on devait passer par cette étape c'est clair on devait passer par cette étape de matérialisation totale et qui conduisait à une sorte d'athéisme et à l'athéisme finalement et et donc il a il a c'est pas c'est pas absurde cette cette vision maintenant qu'est ce que c'est évident que pendant ces deux siècles qu'il préconisait il dit les deux siècles qui viennent seront athées en somme seront sans dieu en en occident c'est le cas on est d'accord par contre il ya des sociétés qui préserve le la spiritualité et on est et l'occident est confronté à ces à ces sociétés qui préserve les la cc la 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 spiritualité et d'ailleurs c'est quelque chose que qu'elle n'arrive pas à à bien gérer parce que c'est 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 tellement rentré cette idée que dieu est mort en somme elle est telle c'est tellement inclus dans la nouvelle pensée occidentale que le devant les ceux qui croient l'occident dans sa dans son désir de toute puissance dans sa dans son narcissisme on pourrait dire inhérent à son évolution et bien elle peut passer elle peut pas comprendre supporter qu'il y ait encore des gens qui croient en dieu etc etc qui est envie de le de le vivre de façon intense et c'est d'ailleurs le cas par exemple dans l'islam où il y a plusieurs prières par jour etc le la spiritualité est et englobante de tout là dans la société en règle générale elle 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 fait corps avec la vie ordinaire etc et donc tout ça c'est un peu compliqué mais pendant ces deux siècles donc 1880 et quelques à l'époque où il écrit cette phrase et puis et ben ça fait 1880 1880 1980 2080 voilà ça serait à peu près cette période là et quelqu'un gentiment me l'a me l'a écrit sur les sur les commentaires juste c'est pour ça je reprends cette idée qu'il a qu'il a mis et qui était intéressante donc dans 200 ans ça nous rapporterait ça nous apporterait à à 2080 et quelques donc dans 60 ans encore alors il est probable il est possible qu'il nous faille 60 ans pour retrouver une sorte d' équilibre entre le matériel et le spirituel entre la raison et le la prise en compte de ceux qui sortent de la raison la métaphysique les voilà les grandes questions métaphysiques et dans cette période et ben elle elle était nécessaire cette période elle a permis de d'abord de comprendre à quel point la raison seule la raison pure était un problème pour la conscience pour pour la vie en société que c'est pas quelque chose qui est qui est supportable clairement par l'humanité il ya ça engendre trop de de violence d'agressivité de perte de sens et 14 18 39 40 pardon 14 18 39 40 et puis les les génocides qui ont suivi et ce qu'on voit aujourd'hui les massacres qui sont qui sont qui sont perpétrés avec des bombes qui sont devenues complètes en où on utilise la le matériel comme on utilise la matérialité pour faire des désastres mais on voit que c'est ça devient extrêmement dangereux et et comme il nous manque la 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 raison on pourrait dire émotionnelle la raison l'amour le côté qu'apporte la spiritualité en somme et bien le la la société avance de façon un peu de non seulement dangereuse mais avec une cruauté inouïe au fond et donc ça et ben il faut trouver la la clé et peut-être que ce que préconisait nietzsche a été tellement mal compris mal entendu c'est à dire que l'homme devait on laisser libre cours à ses à son énergie à sac à sa volonté de puissance à sa volonté de de vie sans s'embarrasser de dieu des deux et on voit que c'est pas supportable parce qu'il n'y a rien qui a remplacé le spirituel il l'éthique n'a pas pris en charge ce que le le spirituel apporté c'est à dire la morale du spirituel elle n'a pas été transférée finalement suffisamment bien du côté de du côté du matérialisme du côté de la législation la loi la loi n'est pas là ne peut pas maîtriser ce que le spirituel avant maîtriser en pointant du doigt en disant vous vous comportez mal vous serez punis dans l'au-delà etc donc il y avait des le religieux avait son rôle pour maîtriser les dominants et maintenant le la loi n'a plus n'a pas assez d'impact pour maîtriser et surtout dans les systèmes démocratiques que nous connaissons la loi n'est pas suffisante il lui faut la morale l'éthique etc tout un tas de choses derrière la loi elle seule on le voit pendant les guerres et ben on soit on contourne la loi soit on arrive à à faire des massacres en utilisant la loi soit on on se fiche de la loi etc donc mais et tout simplement parce que ceux qui vont perpétrer ces crimes ont perdu la foi ne sont plus dans le dans le principe de la foi de la de la véritable spiritualité et c'est ce qui fait les génocides les génocides tous les génocides qui ont été perpétés depuis le dernier génocide depuis la Shoah il y en a eu au rwanda etc etc ben c'est la spiritualité qui a disparu de du monde tel qui se présente et là c'est la véritable spiritualité parce qu'il reste la religion il reste l'ethnicité il reste tout un tas de choses qui permettent de commettre des génocides aussi mais c'est pas la spiritualité mort de dieu en fait chez Nietzsche laisse finalement deux choix soit on va l'humanité va se déliter complètement donc le dernier homme c'est ce que Spengler alors il a compris Nietzsche ça je savais pas justement alors s'il avait entrevu les deux possibilités ben on est dans la dans dans cette possibilité de 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 ce possible délitement quoi de ce de ce dernier homme appellera la seconde religiosité c'est-à-dire il n'y a plus de religion pour le guider mais il se il s'effondre dans des cultes un peu privés dans dans l'amour de la télé ou du sport etc vous n'avez pas la télé ni les téléphones portables non ni de netflix ou bien ou bien il va je suis d'accord s'appuyer sur ce désastre ce ce cette terre brûlée si on peut dire pour reprendre l'exemple du volcan pour finalement y voir la possibilité je dis jamais que c'est une certitude un c'est toujours un point d'interrogation dangereux peut-être mais peut-être que l'humanité peut finalement s'appuyer sur cet effondrement pour aller pour rebondir si je puis dire et comment on fait nous aujourd'hui par exemple Yanis Constantinides comment on fait pour appliquer ce que dit Nietzsche alors dire oui à ce que nous ont laissé nos parents ou d'autres familles les affinités électives d'accord se projeter vers l'avenir aussi c'est à dire en fait essayer d'articuler ce qu'on a vécu et ce qu'on a envie de vivre mais Nietzsche ne parle jamais vous l'avez dit de l'homme seul de femme seul c'est toujours une humanité c'est toujours presque j'ose dire un collectif même si je sais pas si c'est un terme qui correspondrait trop à Nietzsche non mais pas suffisamment parce que Nietzsche n'était pas encore dans le dans un temps où il était possible de vraiment voir la collectivité entière l'humanité dans sa totalité ma philosophie parle que de ça parce que c'est le moment de parler de ça au moyen âge c'était pas possible à l'époque de même de de Galilée c'était pas possible et puis parce qu'on connaissait pas l'entièreté du monde de l'humanité maintenant on sait qu'on est une espèce à part entière entièrement qu'on fait corps finalement même si encore il ya ce retour vers le nationalisme qui fait que on arrive pas à comprendre bien ses voisins et et à bien comprendre qu'on est tous unis qu'on est tous interdépendants dans ce monde ça devient de plus en plus important on s'en rend compte et même d'ailleurs la crise climatique etc la pollution on voit bien que on comprend qu'on est interdépendant quand il ya eu le l'explosion de de la de la centrale nucléaire en ukraine ben voilà on sait que le le nuage il transporte les la pollution partout on sait maintenant que les nos particules élémentaires elles font le tour de la terre nos particules pas élémentaires nos particules de des voitures la pollution et ben ça 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 voyage donc bientôt on va tenir compte complètement de ça et on ne pourra plus le faire parce que on impacte autrui on impacte le pays d'à côté etc donc il y aura des lois qui vont sortir et tout est c'est c'est tout ce qui nous arrive n'est pas nous conduit à cette universalité et on a cette vision complètement ouverte de du village planétaire encore une fois on peut pas dire non à l'héritage parce que de toute façon on l'a en nous mais il y a deux types de oui on l'a dit tout à l'heure il ya le petit oui voilà de soumission philippe muret parlait des mutins de panurge à ce sujet là c'est à dire les faux rebelles ceux qui ce qui disent non mais en réalité sont soumis et puis à le vrai oui enfin le oui affirmateur comme dit nietzsche qui n'est pas du tout une adhésion au passé un soyons clairs à suite c'est pas une adhésion c'est pas un blanc sain après c'est au passé mais c'est c'est un nietzsche en camembert ce monsieur ce professeur yannis constantinides voilà il est il adhère un petit peu à son à sa façon de penser c'est le fait d'accepter la nécessité du passé à partir de là qu'est ce que je fais de ce passé là qui peut être un passé catastrophique ou un passé plus glorieux voilà comment je m'empare du passé voilà ce que marinetti à mon sens le futuriste italien n'a pas compris c'est que chez nietzsche n'y a pas le futur aller aller à vitesse et perdu dans le futur ça n'a aucun sens parce que c'est l'essence même de la modernité si on n'a pas de base dans le passé voyez s'il n'y a pas s'il n'y a pas de logistique en quelque sorte de cet appel de l'avenir donc l'avenir chez nietzsche n'est possible qu'à partir d'une compréhension intime et d'une acceptation totale du passé et comment on fait ensemble pour le faire alors moi je pense qu'il faut retrouver cette puisque c'est le thème de l'émission c'est cette posture d'héritier je pense qu'on l'a oublié aujourd'hui puisque personne n'hérite plus de personnes je parle pas de biens matériels mais on n'hérite plus de valeurs chacun se prétend original l'originalité n'existe pas tristement mais c'est peut-être ça la valeur dont on hérite la être persuadé comment on fait maintenant eh ben on écoute la mécanique universelle on dit bon ben on a un travail à faire en commun maintenant il est c'est ça on va vers on va vers la on va faire notre notre évolution vers vers la ben bon je suis désolé excusez moi mais voilà j'ai bien les pompiers qui viennent faire l'erreur des trains je m'en vais ok et d'être authentique ou original